bienvenue à tous dans ce flash le rideau vous le savez est tombé hier sur le forum investir en côte d'ivoire les participants sont unanimes sur la qualité de l'organisation ICI 2014 a enregistré 443 milliards de francs CFA d'intention d'investissement dont 280 milliards dans le secteur privé et 163 milliards pour le partenariat public privé déclaration faite par Emmanuel Esmelissi commissaire général du forum ICI 2014 dans une conférence de presse coanimée avec le premier ministre pour Daniel Cablandin quand ICI 2014 a connu un franc succès avec un taux de satisfaction de 84% enregistré souhaitant que les intentions d'investissement soient tenues à cet effet il a annoncé la mise en place d'un comité de suivi des engagements pris par les investisseurs et puis le 22e sommet de l'union africaine a également pris fin une conférence des donateurs s'est ouverte samedi à Addis Abeba en Ethiopie à l'initiative de l'union africaine au lendemain de la clôture de ce sommet de l'organisation panafricaine pour lever plus de 409 millions de dollars en faveur de la république centrafricaine le gouvernement américain attend la réforme de la cei et la révision du listing électoral annoncé par les autorités ivoiriennes dans la perspective de l'élection présidentielle de 2015 madame bisa williams sous-secrétaire adjointe américaine aux affaires africaines a fait cette déclaration à la presse à la sortie d'une audience avec le président de la cei yusuf bakayoko l'autre américaine a félicité la cei pour la parfaite réussite des élections passées on fait le point avec sidonie davila et gabriel zanni bisa williams sa secrétaire adjointe aux affaires africaines et yusuf bakayoko président de la commission électorale indépendante se sont entretenus sur la question de l'élection présidentielle de 2015 vous le savez c'est ma première fois ici à côte ivoire mais je voulais pas si passer ici à la commission électorale pour les féliciter pour les élecs la préparation des élections récemment passées les élections législatives n'est ce pas que vous avez eu ici mais aussi pour renforcer l'idée que les états unis va accompagner le côte ivoire il va soutenir les préparations de notre manière elle rassure par ailleurs de la disponibilité des états unis à accompagner la cei une institution qui selon elle joue un rôle déterminant dans le renforcement de la démocratie en côte d'ivoire moi je suis pas entre dans les détails de la restructuration de la de la commission mais les évoiriens qui doivent aller au poste électorale puissent le faire soit parce qu'il vient d'arriver à l'âge de voter soit parce qu'ils ont déménagé ou pas ou soit qu'ils avaient des autres manières raisons pour lesquelles les gens ne doivent pas être sur les listes etc cette rencontre intervient après la visite d'usuf bakayoko à bamako au mali invité à la deuxième assemblée générale des compétences électorales francophones le président de la cei a exposé sur le financement des élections et l'aide internationale les manifestants perturbe les élections en thaïlande les thailandais votent ce dimanche pour des législatives anticipées certains bureaux de vote ont été bloqués par des manifestants qui réclament la démission du premier ministre china watra et un mot de sport avec le chan 2014 la libye sacré championne d'afrique des nations de football la libye a remporté samedi à cape town la troisième édition du championnat d'afrique des nations en battant les black stars du ghana quatre à trois au tir au but après le temps réglementaire soldé par 0 à 0 insuffisant pour départager les deux sélections à cette finale sachez que la coopération universitaire n'est plus verticale pays du nord vers pays du sud elle est devenue horizontale pays du sud vers pays du sud dans le cadre de la mondialisation c'est dans ce nouveau contexte que baigne la plupart des pays africains et l'université fait le souffle de boigny plus précisément lui faire des sciences économiques et de gestion vient d'en donner une preuve éclatante avec les soutenances groupées de trente thèses qui se sont déroulées du 20 au 25 janvier dernier en présence de professeurs émérites de neuf universités étrangères dont six du sud la coopération des universités du sud quelle efficacité c'est le thème de votre dimanche magazine de ce jour invité professeur à blay ouattara doyen de l'ufr des sciences économiques et de gestion à l'université fait le souffle de boigny c'est la fin de ce flash prochain rendez vous de l'information 13 heures merci de votre fidélité